Que peut-on dire des tourments de la Passion de Jésus que nous ne sachions déjà par notre éducation, par les cérémonies de la Semaine Sainte, les chemins de croix, etc. Pas grand-chose de nouveau en vérité. En revanche, le lien entre la création de l'homme et la Passion est rarement abordé et pourtant, sans la création de l'homme, la Passion n'aurait pas existé. Essayons de trouver le fil directeur qui relie ces deux événements. En toute logique, commençons par le début, donc avant toute création. Avant toute création, quelle qu'elle soit, Dieu existe depuis toute éternité et pour toute éternité, suprêmement heureux, grâce à l'amour infini échangé en permanence entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Cette intemporalité échappe totalement à notre compréhension, car nos repères humains habituels, le temps, l'espace et la matière, n'ont débuté qu'avec la création de l'univers. Cependant, Dieu désirait partager ce bonheur infini avec d'autres êtres, alors il suscita des créatures purement spirituelles et parfaites, les anges, et ce fut le début de la création. Quand est-il lieu ? En combien de fois ? Se poursuit-il encore ? Nous n'en savons absolument rien. Mais toujours dans son désir de partager son éternité de bonheur et d'amour avec encore plus de créatures, Dieu conçut l'univers il y a 13 milliards et demi d'années environ. Tous les chiffres donnés sont arrondis, cette conférence n'étant ni un cours de physique ni un exposé de biologie. Dieu conçut donc l'univers dans le but d'y placer le moment venu des hommes intelligents, capables de discernement et donc libres d'accepter ou non la proposition divine. Dieu, dans son intelligence, son savoir et sa sagesse infinie, a fait le choix d'une création évolutive. A partir de rien du tout, il créa une quantité inimaginable, au sens réel du terme, personne, à l'heure actuelle, n'est capable d'en donner la moindre approximation. Une quantité inimaginable donc d'énergie concentrée en un point moins gros qu'un atome. Celle-ci se libéra d'un seul coup, le Big Bang, en quelques milliardième de milliardième de seconde, atteignant des températures de plusieurs milliards de degrés. Ensuite, cette énergie s'organisa progressivement en énergie et en matière, puis en atomes et molécules, puis en unités capables de créer et entretenir la vie, d'abord bactérienne, ensuite végétale, animale et pour finir, humaine, il y a seulement une centaine de milliers d'années. Dieu a pris 13 milliards et demi d'années pour finaliser une créature qui soit à son image. Pendant ces cent mille dernières années, Dieu laissa les hommes évoluer grâce à leur intelligence, et quand il décida que le moment était venu, il fit donc à chaque homme d'une homme dans laquelle la loi naturelle était gravée par lui de façon indélébile. Indélébile, loi qui sera précisé ultérieurement, permettant ainsi un échange permanent entre lui et l'homme grâce à la petite voie intérieure de sa conscience. Dieu, qui est infiniment saint et bon, ne pouvait pas créer le mal. Et pourtant, le mal existe, aucune démonstration n'est nécessaire. Alors, d'où peut-il bien provenir ? L'hypothèse avancée par les théologiens depuis des siècles est qu'un ou plusieurs anges se seraient rebellés. Notons qu'aucun théologien ne s'attarde sur le pourquoi ni le comment, par orgueil, disent-ils. Pas plus d'ailleurs qu'ils ne s'interrogent sur la crédibilité de leur hypothèse. Un ange créature parfaite et libre ? Libre de quoi, au fait ? De choisir entre le bien et le bien ? Il n'y a rien d'autre. Un ange, donc, aurait inventé le mal par orgueil, rébellion ou autre. Cela paraît à peu près aussi vraisemblable que de demander à la Vierge Marie de commettre un péché. Nous ne connaissons la théorie de la création et de l'évolution que, depuis deux siècles à peine, il serait malhonnête de reprocher aux théologiens d'autrefois cette ignorance et les conclusions déconcertantes qu'ils en tiraient. Comment aurait-il pu soupçonner la vérité ? Pourtant, simple hypothèse de notre part, il nous semble possible que le mal trouve son origine dans l'évolution. Expliquons-nous. Au commencement de la vie, il y a quatre milliards d'années seulement, il n'y avait ni bien ni mal. La notion de survie était la seule qui compta. Qu'une bactérie mangea une autre bactérie ne troublait pas l'ordre du monde, au contraire, cela l'aidait à progresser. On pourrait en dire autant des petits animaux, des insectes, des poissons, etc., et même des gros animaux, jusqu'aux dinosaures. Et cela, jusqu'à l'arrivée de Homo sapiens, il y a deux cent mille ans seulement, les ancêtres immédiats des hommes actuels, nous. Il est à noter qu'une forme d'intelligence existait depuis des centaines de milliers d'années, aidant au développement des espèces, et les hommes de Néandertal, par exemple, maîtrisaient parfaitement le feu et la cuisson des aliments il y a 450 000 ans. La vie en société leur avait enseigné aussi des notions rudimentaires de ce qui était possible à l'intérieur d'un groupe sans déclencher des conflits et de ce qu'il valait mieux éviter. Ils avaient déjà la liberté de choix. Le bien et le mal n'existaient pas encore par rapport à Dieu, mais par rapport à leur semblable, on pourrait dire qu'il y avait l'inacceptable, le correct et le respectable. À partir du moment où l'homme reçut une âme, Dieu susurrait au cœur de l'homme ce qui était bien et ce qui était mal, mais il lui confiait le choix de la décision et la constatation des conséquences qui en découlaient. Il le laissa ainsi former sa conscience au désir divin pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Après quoi, il y a 4000 ans, il désigna un homme, Abraham, pour être le père spirituel du peuple qu'il s'était choisi. Il lui promit qu'il serait le père d'une grande nation et lui enjoignit de se rendre dans le pays qu'il y destinait. Abraham se doutait que son interlocuteur était Yahvé, mais il n'est pas précisé dans les textes que Yahvé se fut présenté escalité. 500 ans plus tard, après la sortie d'Égypte, Dieu répondit en revanche très précisément à Moïse qui lui demandait son nom, « Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Ensuite, il lui donna les tables de la loi et la façon de les mettre en pratique, la Torah. Désormais, le bien et le mal étaient clairement définis et codifiés et l'homme avait l'obligation devant son Créateur de faire le bien et d'éviter le mal, appelé aussi péché. Dieu savait très bien que l'homme, en pratique quotidienne, se trouverait confronté à d'innombrables difficultés. Les quelques milliards d'années d'évolution de la vie avaient gravé dans les espèces l'égoïsme et non l'amour, ce qui s'y traduisait par la priorité de sa survie personnelle sur la vie des autres, le goût d'être le mieux servi, d'avoir les meilleures places, d'obliger les plus faibles à accomplir les corvées. Bref, nous reconnaissons l'égoïsme, l'orgueil, la domination, la brutalité, le goût pour l'oisiveté, que nous sommes loin des béatitudes. Dieu savait tout cela quand il avait choisi une création évolutive et la maturation de l'esprit humain est probablement en partie la raison du temps très long de l'évolution. Même à l'heure actuelle, les dernières traces ancestrales n'ont pas encore été éliminées de nos cerveaux, d'où les tentations qui naissent dans notre esprit. À nous d'éviter soigneusement ces tendances ancestrales et de vivre selon les enseignements de la loi naturelle et du décalogue, susurrés par notre conscience. Cela changera progressivement notre comportement. 1500 ans plus tard, Jésus, « yéchois » en hébreu, ce qui veut dire « sauveur », envoyé sur terre par son Père pour annoncer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu était désormais accessible aussi à tous les hommes de bonne volonté, mais sous certaines conditions. Croire en Dieu et en son Fils, aimer Dieu comme un Père et lui demander pardon pour nos péchés, aimer notre prochain comme nous-mêmes, lui pardonner et lui demander pardon si nous l'avions offensé. L'enseignement de Jésus contenait des éléments apparemment incompatibles. D'une part, il n'est possible d'accéder au royaume de Dieu que si nous sommes immaculés. La parabole de l'homme entrer dans la salle des noces sans avoir revêtu le vêtement approprié, Matthieu 22, 11, nous le rappelle sans ménagement. Et d'autre part, il nous est impossible d'être sans péché. Donc, admissible au royaume de Dieu. Jésus l'exprime aussi sans ambiguïté, je cite Matthieu 19, 25, 26, Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Mais qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. » Mais à Dieu, tout est possible. » Fin de citation. Le Dieu trinitaire savait donc que ce serait à lui de se charger de blanchir le vêtement de noces des hommes qui manifesteraient le désir d'entrer dans son royaume. Serait-il nombreux ? Voici les conseils de Jésus pour y entrer. Entrez par la porte étroite. « Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, et il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Matthieu 7, 13, 14 Et il dit aussi à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 10, 6 Et encore, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean 10, 9 Le Fils de l'homme devait-il mourir ? Il a assumé notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. D'une part, la mort faisait partie de notre condition d'homme, et, d'autre part, sa mort était la condition sine qua non de sa résurrection, façon proposée par Dieu d'ouvrir aux hommes les portes de la vie éternelle. La passion était-elle indispensable ? Le Fils de l'homme devait-il mourir dans d'aussi atroces souffrances ? La justice divine impose que les péchés des hommes désirant entrer dans le royaume soient rachetés. Les autres paieront eux-mêmes le prix de leur turpitude. Qui connaît le poids des péchés des hommes depuis leur origine jusqu'à la fin des temps ? Qui connaît la valeur d'une seule seconde des souffrances de Jésus pendant sa passion ? Ne sachant en rien, ni de l'un, ni de l'autre, il nous est impossible de répondre à ces questions. Nous devons accepter de nous en remettre à la justice de Dieu. Si nous admettons l'hypothèse que le parcours évolutif de la création est inscrit dans le cœur des premiers hommes une forte tendance, notamment à l'égoïsme, l'orgueil, etc., nous constatons qu'il pourrait y avoir une certaine ressemblance avec le péché originel dont parle la Bible. Benoît XVI, dans le paragraphe 68 de son Yucat, pose la question. Qu'est-ce que le péché originel ? En quoi sommes-nous concernés par la chute d'Adam et Ève ? Voici sa réponse. Je cite. Au sens propre, le péché est une faute personnelle. Or, l'expression « péché originel » ne désigne pas une faute personnelle, mais la situation néfaste de l'humanité dans laquelle s'insère chaque individu avant que, par libre décision, il ait péché lui-même. Fin de citation. Vous savez tous qu'un spermatozoïde humain ne contient que 23 chromosomes, de même qu'un ovule humain. Or, ni l'un ni l'autre ne sont un être humain. C'est au moment où ces deux gamètes fusionnent pour donner une cellule à 46 chromosomes, caractéristique de l'homme et de lui seul, qu'un être humain est créé et que Dieu lui donne immédiatement une âme. Si, par malheur, cette première cellule humaine, ou ses descendantes, ne survit pas, ce qu'on appelle une fausse couche dans le langage courant, son âme, sans péché, ne peut qu'aller directement dans le royaume de Dieu, rejoindre les autres saints, mais ce ne sera pas un petit ange, comme le dit trop souvent le langage populaire, car il n'était pas parfait. Étant porteur dans son patrimoine génétique des tendances animales dues à la création évolutive, qui ne sont ni un péché, ni une tâche, mais une fragilité originelle, il est évident qu'il en va de même pour tout enfant à avorter, quel que soit le terme, mais pas du tout pour l'avorteur qui a commis un péché majeur en violant délibérément « Le cinquième commandement divin, tu ne tueras pas. » Sans repentir vrai, condition du rachat de sa faute par le Fils de l'homme, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. La fragilité originelle touche tout être humain. C'est une règle générale à laquelle il existe une exception et une seule. La très sainte Vierge Marie, qui fut exemptée de toute fragilité originelle dès sa conception, est de tout mal dans sa vie. Nouvelle Ève, ciselée par l'Esprit Saint, c'est une créature nouvelle, unique et immaculée que Dieu a choisie de toute éternité pour devenir la mère de son Fils incarné. Il n'y a pas à chercher le pourquoi ni le comment. Dieu l'a voulu ainsi dans le plan de sa création. C'est tout. Dans les Évangiles, le mot péché apparaît 110 fois et le mot faute 8 fois, mais ils ne sont jamais associés au mot origine ou originelle ou autres termes équivalents. Le mot parent, au pluriel, apparaît 18 fois, mais il n'est jamais accolé à l'adjectif premier au pluriel. Adam et Ève n'apparaissent qu'une fois chez Matthieu et Luc et uniquement au début de la généalogie de Jésus, mais à l'époque, c'était le point de départ obligé de la création de l'homme. Il serait donc totalement faux de dire que Jésus ait fait allusion d'une façon ou d'une autre au péché originel dû à nos premiers parents. La tentation de mal agir, mais pas le passage à l'acte, pouvait peut-être alors venir simplement de nos origines animales. L'orgueil, l'agressivité, l'égoïsme, l'absence de compassion, un solide début, ne trouvez-vous pas ? Et pratiquement tous les autres péchés dépendent de l'association de ceux-ci. Et comme nous sommes intelligents et orgueilleux, il sera tentant de mettre un obstacle dans les jambes d'un concurrent, de faire circuler quelques rumeurs infamantes, de mentir ou de se faire prendre dans une situation embarrassante, etc. Vous ne me croyez pas ? Oh, c'est simple. Faites de la politique ou de la haute finance. Vous serez très vite convaincus. Loin de nous l'idée de croire que nous sommes prédisposés au mal, nous avons été créés pour le bonheur éternel. Notre conscience nous indique le bien, jour et nuit, 365 jours par an, toute notre vie. Mais ces tendances animales sont encore inscrites en filigrane en nous parce qu'elles l'étaient en dur chez nos ancêtres. Il y a cent mille ans et plus, à la différence près que chez eux, ces comportements étaient normaux, vitaux et d'usage quotidien, et que chez nous, ils sont devenus inadaptés, indésirables et inutiles. De même qu'un musicien qui ne fait pas ses gammes exercices tous les jours perd la maîtrise de son instrument et sa virtuosité, de la même façon, un homme qui n'use pas de ses tendances animales en perd peu à peu l'usage et elle s'estompe dans son esprit. Inversement, vous avez tous vu des chemins de campagne en hiver. Les roues des camions, remords, charrettes, etc. y ont laissé de profondes ornières dont il est parfois difficile d'extraire notre voiture. Pour les tendances animales, c'est un peu pareil. Plus on s'en sert, plus on creuse les ornières dans notre pensée et plus il sera difficile de ne pas y retomber. Le tentateur existe bel et bien de façon certaine. Jésus l'affirme clairement aux Juifs et aux Pharisiens qui lui cherchent querelles dans le temple sur sa propre origine. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44 Et aussi, en parlant du jugement dernier, Jésus dit Alors, il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche «Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges. » Matthieu 25, 41 Attention au mot « ange » Jésus parlait en araméen langue sémitique proche de l'hébreu Le mot « malar » désigne en araméen et en hébreu un « messager » et sa traduction grecque courante est « agélos » qui a donné le mot « ange » en français dont la signification courante est « messager » ou « envoyer » Si l'expéditeur du message est Dieu, la traduction appropriée sera « ange » Si c'est une personne de qualité, roi ou autre, la traduction appropriée sera « ambassadeur » ou « député » Si c'est une personne ordinaire, il implora le mot « messager » et s'il s'agit d'une crapule, la traduction correcte sera « envoyée ». « Complice » serait plus adapté en français, mais malheureusement serait incorrecte au point de vue traduction. Le traducteur grec de Matthieu hébreu a correctement traduit « malar » par « agélos » mais c'est le traducteur français qui s'est laissé aller à la facilité en traduisant « agélos » par « ange » terme générique imprécis au lieu de « envoyée ». Ce qui donne son vrai sens aux paroles de Jésus, le feu éternel qui est préparé au diable et à ses envoyés. Ceux qui s'intéressent à cette question peuvent lire notre petit livre « La langue et l'époque d'écriture des évangiles ». Si l'existence du tentateur, le diable, est certaine, son origine l'est beaucoup moins. Deux mille ans de théologie et plusieurs conciles n'en sont pas venus à bout. En revanche, ces résultats sont remarquables, les hommes agissant souvent pire que les bêtes. Si on veut bien étudier notre hypothèse en toute sérénité, nous y retrouvons tout ce que nous savons sur le plan religieux et scientifique. L'évolution a laissé une empreinte d'origine ancestrale dans notre cerveau, mais nous sommes dotés d'une âme, d'une pensée, d'une conscience et d'une liberté qui ne nous oblige pas à nous comporter selon cette fragilité originelle. Dieu n'a pas créé les mâles. Ce sont les hommes qui, poussés par le diable en suivant et en aggravant leurs penchants originels, commettent le mal parce qu'ils y trouvent un bénéfice apparent immédiat, entraînant les plus faibles derrière eux jusqu'à déclencher des guerres et des famines même s'ils y trouvent leur avantage. Seule la bêtise humaine peut donner une idée de l'infini, philosophe contemporain anonyme. 1% des sociétés humaines détiennent 50% de la fortune mondiale. 10% des sociétés humaines détiennent 80% des richesses du monde. Cela vous paraît-il honnête et respectueux du commandement fondamental, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus répond lui-même à cette question. Je le cite. Et voici, un certain légiste se leva, le mettant à l'épreuve et disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit à la loi ? Comment lis-tu ? Et lui répondit, disant, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui répondit, Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Luc 10, 25-28 Dire que Dieu a créé le mal est un affreux blasphème. Dieu savait que l'attirance pour le mal existerait inévitablement dans le plan de la création tel qu'il l'avait voulu, mais Jésus a payé à son Père le prix du rachat du mal que nous ferions en lui offrant sa passion et par sa résurrection il a ouvert les portes du paradis à tous les hommes de bonne volonté. Il a aussi prévenu que ceux qui refuseraient de vivre selon la loi que lui, Créateur, avait dictée ne seraient pas admis au paradis mais passeraient leur éternité avec tous ceux qui, comme eux, avaient fait librement ce choix. J'ignore s'il y a en enfer des diables cornus, avec ou sans que fourchus, mais passer mon éternité avec le rebut de toutes les sociétés, avec le fond des poubelles des crapules et des sadiques, avec les égoïstes, les orgueilleux, les menteurs et autres fripouilles de tout poil qui ont toute leur vie recherché gloire et fortune personnelles en volant les pauvres, en jetant volontairement des peuples dans la guerre, la famine et des familles dans la misère, eh bien, en ce qui me concerne, c'est non. Merci. Cela ne me tente pas du tout. Pour ne pas dépasser un temps de conférences raisonnables, nous avons décidé de séparer le récit de la Passion en deux parties, la première allant du jardin des oliviers jusqu'à la mort sur la croix, la seconde allant de la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection. Contrairement à cette conférence-ci où le texte prédominait très largement sur les images, les deux autres seront des vidéoconférences avec la très nette primauté des images sur le texte. Rendez-vous donc pour la première partie de la Passion intitulée « Du jardin des oliviers au Golgotha ».